Faites entrer soleil pour rénover écologiquement, privilégier une rénovation bioclimatique. Pour réussir sa maison bioclimatique, privilégiez une serre en partie sud de votre logement. Elle pourra vous apporter jusqu'à 15% de vos besoins de chauffage. L'enjeu pour réussir une maison bioclimatique, c'est d'abord de faire rentrer le seuil dans la maison et ensuite de capter l'énergie. Pour ça, le plus simple et le moins cher, le meilleur capteur solaire, c'est la vitre. Que ce soit une fenêtre, une baie vitrée ou une véranda, l'enjeu c'est de faire rentrer le soleil. Ensuite, deuxième objectif, il faut stocker cette énergie. Eh bien, pour le faire, c'est les matériaux même de la maison qui répondront. Le béton, de la tomette, des matériaux lourds qui apportent une inertie thermique. Enfin, troisième subtilité pour faire une maison bioclimatique, il faut conserver cette énergie solaire. Eh bien, pour le faire, tout simplement, il faut avoir une bonne isolation thermique, une bonne enveloppe qui nous protège de l'environnement extérieur. En fait, pour concevoir une maison bioclimatique, il n'y a pas besoin de choses très compliquées. C'est avant tout du bon sens. Par exemple, il faut privilégier avant tout de mettre les pièces de vie au sud, là où on habite et là où la chaleur entre en premier. A l'inverse, au nord de votre logement, privilégiez le positionnement de pièces qui sont moins utilisées ou qui peuvent être plus fraîches, comme une buanderie, un sas, un garde-manger, des toilettes. Et regroupez au milieu ou à l'est de votre logement, plutôt les chambres ou les pièces de nuit. Deuxième conseil de bon sens pour faire une maison bioclimatique, une fois qu'on a fait rentrer cette énergie solaire, il faut la conserver. Pour la conserver, les deux règles de base, c'est d'avoir une isolation renforcée en périphérie de votre logement, tous vos murs extérieurs, vos planchers et vos plafonds, et ensuite d'avoir une bonne étanchéité à l'air par une bonne conception et mise en œuvre des matériaux. Il faut savoir que pour avoir une bonne conception climatique, il faut qu'elle soit agréable l'été et l'hiver. Et l'été, il y a un risque de surchauffe si on n'intègre pas les principes de bioclimatisme. Enfin, dernière règle du bioclimatisme, évitez de trop grandes surfaces à l'ouest ou en toiture, car elles risquent de provoquer des surchauffes estivales. Pour s'en prémunir, il suffit de mettre des ouvertures de taille plus modeste et de mettre des occultations à l'extérieur, que ce soit une pergola, des arbres, des stores, autant de solutions qui vont vous permettre d'éviter que les rayonnements du soleil rentrent dans votre maison quand il fait déjà chaud à l'intérieur. Le saviez-vous ? Faire une conception bioclimatique de son logement, c'est tout simplement construire avec son environnement. Faire une conception bioclimatique de son logement, c'est tout simplement construire avec son logement. Faire une conception bioclimatique de son logement, c'est tout simplement construire avec son logement.